Que vous soyez un professionnel qualifié dans un domaine spécifique, un expert en technologie, un insénieur, un enseignant ou tout simplement quelqu'un en quête d'une nouvelle aventure professionnelle, le programme Canada Forum Mobilité est votre moyen pour trouver un travail au Canada. Ce forum est bien plus qu'un simple événement de reculement international. C'est une porte ouverte vers un avenir professionnel. Une porte qui est ouverte à tous les francophones ou bilingues désirant de poursuivre leur carrière au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet événement mais aussi le plus important, à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment faire pour vous inscrire à ce forum afin de mettre toutes les chances de votre côté pour être recruté par un employeur au Canada. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous invite de vous abonner, d'activer la communication, de mettre un petit j'aime. Si tout ceci est fait, alors on peut commencer. Ok, vous allez taper sur la barre de recherche Canada Forum Mobilité. Ok, vous allez cliquer sur le premier lien, Destination Canada Forum Mobilité. Nous allons nous rendre sur le site officiel du gouvernement canadien, canada.ca. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez descendre. Ok, vous descendez tout à fait en bas et vous allez cliquer sur s'inscrire. Voilà les événements à Paris entre le 18 et le 19 novembre 2023 à Rabat au Maroc. 22, 23, 24 novembre 2023. Et la dernière partie va se faire en ligne, le 4, le 5 et le 6 décembre 2023. Et sur cette partie en ligne, si vous n'êtes pas à Paris ni au Maroc, vous pouvez faire cette partie en ligne. Ok, maintenant nous allons regarder ce qu'ils disent ici. Destination Canada Forum Mobilité est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ce forum annuel organisé par le gouvernement du Canada permet aux candidats francophones et bilingues qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration au Canada et d'élargir le réseau, notamment grâce à la présence de représentants des provinces et des territoires, villes et régions. Des organisations francophones vouées à l'épanouissement des communautés francophones canadiennes y seront aussi. Le forum facilite également la mise en contact des candidats avec des employeurs canadiens cherchant à pourvoir des postes hors Québec. Donc, cet événement concerne tout le Canada sauf le Québec. Pourquoi ? Parce que le Québec a ses propres programmes d'immigration. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de participer à ce programme comme visiteur. Destination Canada Forum Mobilité s'adresse aux candidats francophones ou bilingues qui souhaitent vivre et travailler en français au Canada, à l'extérieur du Québec, bien sûr. La participation au forum est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Après votre inscription, nous vous enverrons une invitation, si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant, à au moins un des critères suivants. Vous devez avoir un profil Entree Express. Si vous ne savez pas comment créer un profil Entree Express, écrivez en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment créer un profil Entree Express. Mais vous pouvez cliquer ici directement pour la création du profil. Vous pouvez cliquer ici aussi pour avoir plus de renseignements sur le deuxième critère. Vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien. Nous vous fournissons d'autres détails sur votre participation au forum si votre demande de participation est retenue. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle suivant le forum et jusqu'au 35 mars 2024 pour visiter les kiosques visionnaires, les présentations et les vidéos et télécharger les documents de l'événement. Ce que vous pouvez attendre du forum, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions et aussi de voir des employeurs, mais aussi de savoir quels sont les postes, les métiers les plus demandés au Canada. En gros, c'est ça. Après avoir terminé avec ça, vous allez cliquer sur Inscription Visiteur. Ok, si vous cliquez sur Inscription Visiteur, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues, français ou anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue ou format canadien. Et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions du Canada. Au Canada, pour chaque métier, il y a des codes de CNP qui sont attribués à ce métier. Vous devez en premier lieu rédiger un CV en format canadien, mais ensuite, vous allez consulter la classification nationale des professions et découvrir votre code de CNP pour le métier que vous exercez. Ceci augmentera vos sens d'être invité à participer au programme. Alors, remplir vos informations personnelles, à savoir votre nom, votre prénom, donner une adresse courriel, votre date de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence, code postal, ville de résidence. Ça, tout le monde peut le faire. Maintenant, votre époux ou épouse, conjoint ou conjointe du fait d'inscrire, voilà. Là, vous donnez le nom de votre époux ou épouse, son adresse courriel, ses informations, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Les pages où on a marqué le truc en rouge là, l'étoile en rouge là, sont obligatoires. Bon, voilà. Niveau de compétence linguistique, là aussi, vous remplissez votre niveau de compétence linguistique en français, en anglais. Vous mettez expérience de travail, vous mettez profession, votre profession ou votre métier, vous mettez aussi. Ensuite, votre code de CNP, là, vous choisissez votre code de CNP, donc l'importance de savoir votre code de CNP, c'est quoi. Nombre d'années d'expérience, vous mettez aussi deuxième profession, si vous avez une deuxième profession, sinon vous laissez comme ça. Nombre d'années d'expérience, vous et le Canada, vous répondez selon votre cas, votre CV. Vous cliquez ici et vous insérez votre CV qui doit être maximum 5 Mbps. Ok, maintenant, une fois que vous avez tout rempli, vous allez cocher cette case, ensuite vous cliquez sur « Soumettre ». Automatiquement, votre inscription sera enregistrée. C'est aussi simple que ça. Voilà le programme que je voulais partager avec vous et j'espère que ça va vous aider à accomplir votre projet d'immigration au Canada. Et encore une fois de plus, c'est quelque chose de gratuit. Je vous invite, si vous avez des projets d'immigration au Canada, je vous invite à vous inscrire, comme on a l'habitude de le dire, qui n'attendent rien, n'a rien évidemment. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification surtout pour n'arrêter aucune autre publication. Allez, ciao, à la prochaine fois.